A chacun son style, Jacques Mélic est entré au palais de justice par une porte dérobée, encadrée fermement par ses fils. Corinne Krajewski, elle, est arrivée par la porte principale, avec un seul mot en tête. Le temps des débats électriques du premier procès au MVA est bien fini. Jacques Mélic reconnaît être allé à Valenciennes, la fleur au fusil. Il se veut aujourd'hui respectueux de ses juges. Rapidement, la cour rappelle les faits. Ses visites du député maire de Béthune à son ancien attaché parlementaire, pour qu'elle maintienne la version abracadabrante de la rencontre avec Tapie. J'ai la conscience tranquille, affirme Mélic. Quand je suis allé chez Corinne, la porte n'était pas fermée. Son avocat plaît d'une subornation imaginaire, demande la relaxe. Corinne Krajewski est toujours sereine. J'ai une vraie chance d'avoir dit la vérité. Est-ce que vous avez l'impression que Jacques Mélic a changé ? Non, je pense qu'il n'a rien pour prier, qu'il est toujours pareil. Et que bon, c'est tout, moi j'ai dit la vérité, donc j'ai vraiment ma conscience pour moi. Quand on lui demande ce qu'elle pense du réquisitoire sans concession de l'avocat général, Corinne Krajewski n'a qu'un commentaire. Juste. A sa sortie, Jacques Mélic est toujours aussi silencieux. Un an de prison avec sursis, deux à trois ans d'inéligibilité et 100 000 francs d'amende viennent d'être requis contre lui. Sous-titrage Société Radio-Canada